Ok, à présent nous vous l'avons promis, la visite particulière c'est maintenant, nous partons découvrir le jardin d'Annie Dupéret. Célèbre comédienne et écrivaine, elle a partagé la vie de Bernard Giraudot. Ensemble, ils ont développé la passion du théâtre, mais aussi du jardin. Dans les années 70, l'acteur Bernard Giraudot invite sa compagne Annie Dupéret dans la mesure qu'il a acquise dans la Creuse. C'est dans ce lieu que la comédienne découvre l'amour du jardin et compose avec le temps un paysage coloré, digne du peintre Pierre Bonnard. Annie raconte-moi cet endroit. Il y a 42 ans, 43 même, on s'était rencontré avec Bernard et il avait cette toute petite ferme. Et j'aime mieux dire que pour imaginer faire une maison de famille ici, agréable, il fallait de l'imagination. Alors Bernard s'est beaucoup collé à la maison, maçonnerie, les murets, tout ça. Et moi, c'était le jardin. J'ai pour la première fois de ma vie bêché, ce qui m'a beaucoup émue d'ailleurs. J'ai fondu en larmes, je me suis assise et j'ai eu un grand coup d'émotion. Et ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que creuser la terre, c'était creuser là, l'endroit où étaient mes parents. Le premier coup d'émotion étant passé, après j'ai eu un plaisir fou à faire vivre des choses. Et puis là, tout d'un coup, pouf ! Et pouf ! Et ça devient un jeu, quoi ! Ouais, ça m'a passionné, le jardin, absolument passionné. Bernard se lassait un peu au bout d'un moment. Il disait, sur terre, il y a les défricheurs et les cultivateurs. Et en fait, c'était un défricheur. C'est clair ! Voilà, et il aimait tant qu'il y avait des choses à inventer et tout ça. Une fois que c'était planté et qu'il fallait entretenir... Et ce qui est amusant, c'est donc qu'au départ, c'est beaucoup plus petit. Et toi, tu fais des mix-borders, comme c'était un peu la mode à l'époque. À l'époque, oui, très anglais, comme ça. Alors, j'ai fait ça pendant au moins 20 ans. Puis là, il y a un moment, j'ai dit, attends, là, les 600 m² de massif, ça va bien. La petite vivace à dédoubler, à refaire une touffe, ça va. On va remettre la moitié en herbe, déjà, et puis on va planter des arbustes. Ça sera très bien. Et puis, en fait, l'arbuste fait la structure et on en a un peu fini avec le massif anglais qu'il faut désherber. Ouais. On laisse un peu... En fait, la couleur, c'est l'amour de la peinture. Oui, absolument. Au départ, c'est vrai que j'ai une carrière de peintre rentrée, puisque j'ai quitté ça pour aller faire de la comédie. Et c'est vrai que les fleurs, les arbustes et tout ça, c'était toujours par rapport à la couleur. C'était toujours faire des contrastes comme ça. Oui, c'était toujours pictural, en fait. Et là, c'est un vestige de mur. Oui, c'était un champ à vaches, quoi. Oui, il faut imaginer que tout ça était en prairie. En prairie. En prairie, il n'y avait rien. Mais on était frappadingue. Tu sais qu'on jouait... Quand on s'est rencontrés, on a joué à un an et demi, une comédie musicale. On partait le dimanche soir après la matinée, 6 heures de route à l'époque. Oui. Moi, j'arrachais les agents, les agents, il y avait plein d'agents en horreur. J'arrachais les agents, ils étaient au jardin, lui, il plantait les murets, etc. Et on partait pour rejouer le mardi, mais vraiment à 2 heures de l'après-midi pour arriver, pour se maquiller, tu vois. Épuisé. Épuisé, mais bon, on avait bossé comme des malades. Et j'avais même inventé à l'époque le vernis couleur chair pour cacher la terre qui ne partait plus. Donc le 1er rang, on ne voit pas mes ongles absolument noirs de terre. Avec le temps, le jardin s'agrandit. Les arbres font leur entrée, choisis précisément pour les teintes et les silhouettes. Qu'ils seront à même d'apporter à la composition. Et par là, je m'étais fait un petit délire d'érable du Japon, puisque tu peux les planter ici tel quel, tu vois. L'automne, c'est super. En fait, petit à petit, le jardinier devient jardinier. Il a fallu quand même apprendre beaucoup de choses, parce que tu maîtrises complètement le nom des arbres. Il a fallu potasser beaucoup. Celui-là, j'aime bien, c'est un cerisier du Japon à fleurs. J'aime bien le nom, c'est Shimitsu. Oui, on peut le faire. C'est pour ça qu'on le retire. Allez, on va s'installer, voilà. Dans ma résidence d'été. C'est merveilleux, hein ? Merveilleux. Ah, écoute. Donc là, on est tout en haut du jardin. Là, on est tout en haut du jardin, en fait, à 12 mètres au-dessus du jardin, parce qu'ici, on monte à l'étang. En fait, c'était un terrain tout en pente, comme ça, et au milieu, il y avait plein de sources, comme ça. On ne pouvait pas marcher là sans laisser sa botte tellement ça collait, comme ça. Et puis voilà, avec l'arborétum de baleine que tu connais à côté, avec Madame Courtex, j'ai cherché des arbres, quoi. Et j'ai arrêté de compter à 175, 180 espèces d'arbres différentes. Et puis je les ai plantés, puis maintenant, ils grandissent. Et en fait, les arbres, une fois qu'ils sont installés, c'est tellement gratifiant chaque année. C'est merveilleux, comme à un moment, ça se fait tout seul, quand même. Mais c'est grand ! Je crois que tout autour de la maison, il y a 4 hectares. Donc on est à la limite du parc, non ? Oui, mon parc ! Donc si tu vois ce petit, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, ce petit chalet, en fait. C'est ta dacha ? Ma dacha, je venais écrire là. Et puis c'est devenu une sorte de maison d'été. Et puis c'est devenu une sorte de maison d'été, parce que la famille, ça grandissant. C'est pas avec tristesse du tout que j'ai dit, tiens, l'été, je m'installe ici et je laisse toute la maison aux enfants en bas. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est complètement ouvert. Et en fait, tu vois le jardin de... Le jardin de partout, comme ça, du moins la partie du haut, voilà. Quant à la vie parisienne, l'exposition publique appelle plus de tranquillité. De retour vers l'intime, Annie Dupéret sait qu'il y a un lieu qui l'attend. Vous retrouvez le lien avec la nature, ces arbres qu'elle a plantés, une toile qu'elle a peinte, dans laquelle elle a bien voulu nous convier. Merci Annie.